Je suis Ibrahim Jibo, je suis du Niger, je suis avocat de profession, je suis aussi député à l'Assemblée Nationale. Donc vous comprenez donc mon souci d'épouser la cause de mon petit frère Ibrahim relativement à l'assassinat de son papa. Donc je m'engage personnellement à ses côtés, en tout cas du point de vue juridique et judiciaire, pour que le combat qu'il mène afin que l'utile soit rendu, soit une réalité. Parce qu'en Afrique du XXIe siècle, on assiste encore à des assassinats politiques, cela est inévitable. Nous devons mettre fin à cela et je pense que toute la communauté africaine et la communauté internationale doit se joindre au combat qu'il mène. Puisque ce n'est pas un combat d'une personne, mais c'est un combat pour le respect de la dignité humaine, tout simplement. Pour que plus jamais aucun homme ne meure pour ses idéaux, pour ses opinions politiques. Et je pense qu'il est jeune, mais nous devons nous associer à lui pour que enfin la vérité éclate. C'est vrai pour l'instant, le XXIe a le soutien de grande puissance, nous le savons tous. Mais c'est un combat de longue haleine. Je l'encourage à ne pas se décourager, parce que ce n'est pas un combat qu'il faut gagner tout de suite. Mais c'est un combat qui va au-delà de la personne, de notre papa qui est parti. Et pour cela, c'est une affaire même de génération. Il a débuté aujourd'hui, nous devons le soutenir. Je pense que même s'il n'arrivera pas aujourd'hui, peut-être que ses fils, ses enfants arriveront un jour à instaurer, à faire éclater la lumière par rapport au décès de ce valeureux Tchadien qui est décédé, tout simplement pour ses opinions politiques. Voilà ce que j'ai à dire. Et je lance encore un appel pour que toute la communauté internationale, comme je l'ai dit, se joigne à ce combat-là. Et, cher petit frère, tu peux compter sur ton grand frère en tant qu'avocat et en tant que député à l'Assemblée nationale de Niger aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.